Le plaisir est pour moi de vous informer, madame, monsieur, bonjour, et merci de nous rejoindre dans cette première livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, La Révange du sol sur le sous-sol. C'est la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, dans le secteur agricole. Le Brésil présente à la République démocratique du Congo le projet de développement, précisément le projet COPA, qui vise l'élivage et l'agriculture. La ministre du plan, Judith Soumimoin-Toulouka, accompagnée du directeur général de l'ANAPI, a signé un partenariat avec les entreprises brésiliennes. On en parle dans ce reportage de Patrick Michel-Moukoui. Vu du ciel, c'est un tapis de verdure qui, de plus près, dévoile un immense projet agricole, l'un de nombreux qui alimentent le développement de la République fédérative du Brésil. A une dizaine de kilomètres de la ville de Brasilia, la ministre d'État au plan et sa suite, constituée notamment des opérateurs économiques congolais, découvre d'abord le projet en chiffres dans une présentation qui laissera très vite place à un échange. Des discussions plus que directes qui ont laissé filtrer de possibilités d'établir de partenariats avec les coopératives congolaises. Toujours dans les clôtures du projet COPA, Judith Soumino-Toulouka et sa suite vont palper sur deux kilomètres des vastes champs de maïs et blé et le lévage équin qui sont les principales activités de ce projet. Là, nous sommes vraiment dans une ferme avec 300 hectares où nous avons vu le modèle de développement au niveau agricole. On a vu comment ils ont commencé ailleurs. On voit comment ici ils profitent de la science et de la technologie en termes de sémence, en termes d'amélioration des races porcines ou bovines. Au même moment, ou presque, un autre groupe d'entrepreneurs franchissait le centre de recherche agronomique du Brésil. Équivalent de l'INERA en République démocratique du Congo, Ombrapa a offert à ces entrepreneurs des connaissances à enrichir leurs pratiques agricoles. Un bel exemple pour la République démocratique du Congo, décidément engagée sur la voie du développement par l'agriculture. Revenons à Kinshasa pour parler de l'ouverture des travaux portant en rélecture du code 16. La RDC veut se mettre en phase avec l'environnement de la ZLICAF pour intégrer les modifications apportées dans différentes lois des finances après 2018 sur cet impôt indirect. Riki Nzuzilo Yamalaouk, Mayawil. L'installation des axes en vigueur en RDC, comprenant le code des axes et ses mesures d'application, date de l'année 2018. Cinq ans après, certaines de ces dispositions ont subi des modifications par les différentes lois des finances au sujet de la dissuasion des consommateurs sur les produits ayant une externalité négative telles que le tabac, l'alcool, le pétrole et ses dérivés. Dans un environnement caractérisé notamment par la mise en œuvre de la ZLICAF, impliquant la suppression progressive des droits des douanes, et à l'initiative du directeur général des douanes et axes Bernard Kabé-Semoussangou en péché, il s'est ouvert à Kinshasa les travaux de la commission portant rélecture du code des axes en République démocratique du Congo. Il y a des difficultés techniques qui ont été rencontrées pour l'application de certaines de ces dispositions. Il importe donc de procéder à sa relecture en vue notamment d'y intégrer les modifications intervenues, ainsi que les propositions pertinentes émanant des fabricants des marchandises et fournisseurs de services par le canal de la FEC. La revue des propositions évoquées si haut fait ressortir que les principales préoccupations soulevées portent sur les matières suivantes. La liste des produits d'axes, le fait générateur des droits d'axes et du droit d'axes spécial, la surveillance des fabriques, le taux d'imposition. Dans le budget de l'État pour l'exercice en cours, les recettes des axes occupent une part importante de 29,1% des recettes douanières et axesiennes. La commune de Bandalungwa veut revêtir sa plus belle robe avec le projet Kine Espoir. Le lancement des travaux de la voirie dans cette partie de la République ont eu lieu le week-end dernier avec le ministre des infrastructures. C'était en présence de son collègue de la communication et médias, Gaëtan Magalano. Si travaux en Hiti officiellement lancés au croisement des avenues Inga et Lubumbashi, d'autres avenues de sites municipales Hiti sont également concernés, notamment Kimbondo et Kisangani. Il s'agit de 7,5 kilomètres pour la seule commune de Bandalungwa et d'un total de 50 pour l'ensemble du district de la FUNA dans le cadre du programme Kine Espoir. D'après le ministre d'Etat, ministre en charge des infrastructures et travaux publics, son collègue Patrick Mouyaya est l'un des acteurs ayant fait un plaidoyer assidu et un suivi étroit au sein du gouvernement pour parvenir à la mise en oeuvre de ces projets de réhabilitation de Kinshasa et particulièrement pour cette commune de la FUNA dans celle de Bandalungwa. Nous sommes heureux aujourd'hui de lancer, particulièrement ici à Bandal, dans la commune chaire de mon collègue le ministre Mouyaya qui a bien voulu nous accompagner aujourd'hui parce que lorsqu'on dit Bandal c'est Paris, maintenant on va le vivre. Bandal les autres on va à Paris. Du site choisi pour le lancement d'idies travaux, le ministre de la communication et médias porté par le gouvernement a conduit son collègue sur le prolongement de l'avenir Assolongo au niveau de la rivière Makelele pour constater l'état du délabrement de la route. Séance ténante, le ministre d'Etat, ministre des infrastructures, travaux publics et réconstructions a instruit le directeur général de l'office de voirie et drainage pour le lancement rapide de travaux sur le tronçon. Il convient de préciser que le projet Kinespoir concerne 200 kilomètres pour le 4 distrait de Kinshasa. Durant quelques mois, plusieurs routes seront revêtues d'une nouvelle robe et elles contribueront à réduire positivement les embouteillages. Rendons-nous présentement dans la partie est de la RDC et plus précisément en Itauri où une forte délégation de l'inspection générale de la PNC a séjourné à Bounia depuis le dimanche dernier. Dernier, reçu le lendemain par le gouverneur militaire de l'Itauri, le chef de la délégation, le commissaire divisionnaire Singa Roger, inspecteur adjoint de la PNC, en charge de la coordination des missions techniques, dit être en Itauri pour l'évolution des réformes opérées au sein de la police nationale congolaise. C'est un reportage de Junior Selimani. Évaluer le niveau d'avancement du processus de la réforme de la police nationale congolaise en cours prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tseke Tchulombo, c'est ce qu'a conduit chez le gouverneur militaire, le lieutenant général Nubuyankachemo Jouni. C'est lundi 23 octobre 2023, la délégation conjointe du comité de suivi de la réforme de la police et du programme d'appui à la réforme de cette structure en provenance de Kinshasa. Le chef de la délégation, le commissaire divisionnaire Singa Volarogé, inspecteur général adjoint de la PNC, chargé de la coordination des missions techniques, insiste sur la nécessité d'accélérer ce processus en Itauri. Nous sommes venus pour évaluer le processus de la réforme au niveau de la province de l'Itauri. Et voir avec l'autorité provinciale ce qui a déjà été fait dans ce cadre-là, ce qui reste à faire, les difficultés, les écueils et ce que nous pouvons faire ensemble pour que ce processus continue de manière efficiente et efficace. Alors, il est également question de recueillir auprès de l'autorité les attentes de la province en ce qui concerne la réforme de la police. Et l'autorité a été très réceptive comme d'habitude. Elle nous a encouragés dans cette démarche-là. Dans ces mêmes optiques, pour électrifier la mission de la police nationale congolaise à temps de paix comme surpillé des guerres au profit de la population, le programme prévoit la modernisation de l'école de la police nationale congolaise, la construction de l'antenne de Bounia de l'inspectorat général de la police nationale congolaise. Également, la construction des souciates en ville de Bounia et ses environs, notamment au quartier Roro, Delay et à la commune de Bounia, dans les mêmes enclos de l'Assemblée provinciale de l'Uturi dont la cérémonie de pose de la première pierre est prévue. Pour ce mercredi, à l'occasion, le gouverneur militaire, le lieutenant général, le Bounia de Bounia a demandé à toutes les coûts sociaux de l'Uturi et de s'approprier de la réforme de l'armée et celle de la police dont l'objectif ultime est la protection et la sécurité intégrale de la population. Et dans la partie ouest de la République, plus précisément dans la province du Guilou, la mission Sebeco-Mwanda vient de totaliser 110 ans. Et pour commémorer cet anniversaire, le président de la République a dépêché la ministre près le président pour communier avec ses fidèles. Nana Manouanina les a invités, a invité cette population à un changement positif. On fait le point avec Jacques Abouabamoukoumina Seduga. 1913-2023, 110 ans, jour pour jour, depuis que la mission Sebeco-Mwanda, secteur des Bindougi, territoire des Massim-Animba, dans la province de Kuiloua, vit le jour. Et pour donner un cachet spécial à cette cérémonie riche en couleurs, le président de la République, Félix-Antoine Psyseke de Chulombo, a dépêché le ministre près, le président de la République, professeur Nana Manouanina-Kioumba, pour communier avec la population et les paroissiens des Sebeco-Mwanda. Le constat est sans équivoque, car cette visite religieuse était très bénéfique et riche d'enseignements. Dans une communication pleine d'essence faite à Kikongo, Nana Manouanina-Kioumba n'a pas lésiné à éveiller la conscience des uns et des autres sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité, de cohésion, de l'unité nationale, ainsi que les changements positifs. Quand il nous demande les changements positifs, c'est-à-dire qu'il a remarqué que beaucoup de choses n'allent pas, que la mentalité, il y a un congolais qui va répondre et qui va nous développer. Nous devons changer positivement notre mentalité, nous devons éviter également les détournements dans notre pays pour son épanouissement. Le chef de l'État nous demande l'implication de tous pour atteindre ce développement. Tout Bindongi a apprécié ce message et a promis son accompagnement à la vision du Garant de la Nation pour le développement d'un Congo fort, débout et prospère. Et puis le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie a ouvert un atelier sur l'élaboration du manuel des procédures de gestion des projets et marchés publics. Cet outil permettra au FPI d'avoir un cadre de référence et de contrôle interne pour ces marchés publics. Dans le cadre du renforcement des capacités des cadres et agents de la solution de gestion des marchés publics de son établissement que le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie a procédé au lancement de cet atelier. Pendant cinq jours, les experts de l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, de la Direction générale des contrôles des marchés publics, DGSMP et ceux de la solide gestion des projets et des marchés publics, CGMP du Fonds de promotion de l'industrie, concevront ces documents. Il s'agit d'un manuel des procédures de gestion des projets et des marchés publics dont l'objectif consiste à doter les FPI d'un cadre de référence et de contrôle interne pour ces marchés publics et ces acquisitions. D'où la participation remarquable de l'autorité de régulation des marchés publics et de la DGSMP à cette activité. Dans son monde des circonstances, le directeur général Bertrand Moudi Moutisekedi a souligné que ce manuel permettra au FPI de fixer les attributions de la cellule, les étapes et les procédures relatives à la passation des marchés publics conformément à la loi en vigueur en République démocratique du Congo. Le directeur général a invité les experts à poser un diagnostic sans complaisance des marchés publics au sein du FPI et un examen approfondi de la revue documentaire. Ce manuel sera constamment mis à jour en fonction de l'évolution du cadre institutionnel du FPI. C'est pourquoi toute modification devra être approuvée par l'autorité de régulation des marchés publics et de la DGSMP. Il convient de noter que c'est depuis 2017 que le FPI a créé la cellule de gestion des projets et de passation des marchés publics en vue de promouvoir la transparence. Nous allons parler à présent de l'élaboration d'une feuille de route pour la coordination bois-énergie. Le PNUD s'engage à faire un plaidoyer. C'est le secrétaire général à l'environnement, représentant du ministre, qui a ouvert ses travaux. Plus de détails dans ce reportage de Nicole Seseploka. Ces assises de trois jours vont permettre aux participants d'élaborer la feuille de route pour une meilleure coordination de la synergie bois-énergie. Car plus de 89% de la population congolaise utilise le charbon de bois pour la cuisson. Ce qui accentue la déforestation avec pour conséquence le réchauffement climatique. Le représentant du PNUD s'engage à faire un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour permettre à la RDC d'avoir une bonne politique de la filière bois-énergie. La problématique de la synergie bois-énergie doit être prise en compte dans les politiques sectorielles, a indiqué le chargé des programmes de la FAO Henri-Paul Eloma. L'importance de ce forum avec le secrétaire général à l'environnement. Je suis persuadé qu'à l'issue de ce forum, des recommandations et orientations solides seront formulées à l'endroit des différentes parties prenantes pour faire de notre pays un véritable pays-solution à lutter contre le changement climatique à travers un meilleur approvisionnement de bois-énergie pour que le peuple ou la population, les communautés locales et autochtones puissent être les grands bénéficiaires. Les coordonnateurs provinciaux du ministère de l'Environnement et les experts de la sous-région d'Afrique centrale prennent part à ces forums de haut niveau sur l'approvisionnement durable en bois-énergie en République démocratique du Congo. Lors, pilier structurant du développement de la République démocratique du Congo, ce thème sera débattu aujourd'hui. A l'occasion de la Journée nationale de l'or, le président du comité d'organisation de ces assises et la coordonnatrice de la Chambre des mines étaient face à la presse pour donner des grandes orientations de cet événement. Mireille Ndégué. 24 octobre 2023, Journée nationale de l'or dénommée Wolo à Kinshasa, les décors sont déjà plantés pour accueillir tous les acteurs de l'écosystème orifère en RDC. En partenariat avec la Chambre des mines RDC et sous le parrainage de la présidence de la République, ces assises permettront de faire un état des lieux du secteur et de réfléchir sur les différentes questions liées à l'or en partant de son extraction à son exportation. Et ce, afin d'améliorer les conditions de vie des Congolais, la RDC étant un scandale géologique. A la veille de ce grand forum, le président du comité d'organisation, Prince Niampala, avec la coordonnatrice de la Chambre des mines, Bernadette Poundou, était face à la presse pour fixer l'opinion sur la tenue de ces assises. L'or apporte de la valeur, mais nous avons estimé qu'il donnait aussi beaucoup plus de valeur à celui qui le possède dans son sous-sol. Nous sommes un pays scandaleusement riche et nous avons l'opportunité de pouvoir faire le tour de tout le tableau de main d'élèves. Donc l'opportunité nous est donnée demain 24 de nous asseoir sur l'or et c'est vraiment l'opportunité pour nous d'insister, de parler, de raconter l'or à la manière où nous le connaissons. Dans sa mission régalienne, celle de donner la vraie information et la promotion du secteur de mines, la présence de la Chambre des mines est donc indispensable. Bernadette Poundou, qui tient à la réussite de ces assises, invite tous les acteurs à emboîter le pas à cette initiative qui favorise l'émergence d'une classe moyenne en RDC. La date du 24 octobre se veut désormais une grande messe de l'or célébrée chaque année. Moment d'espoir sur la paix et les droits humains, c'est autour de ce thème que différentes personnalités réunies au Parlement européen ont lancé le message fort pour interpeller la communauté internationale en faveur du vivre ensemble. David Moubenga pour les détails. Conformément aux résolutions du Conseil universel pour la paix des nations et continents qu'il plaque en sigle sur la conférence de la paix universelle tenue du 5 au 6 septembre 2018, la députée au Parlement européen, Maxette Pirbakas, a reçu solennellement le lundi 9 octobre 2023 au Parlement européen de Bruxelles sa grandeur Dominique Condempolo en qualité de ministre universel pour la paix et serviteur de l'humanité. Cette activité en faveur de la paix est aussi un événement inédit car sa grandeur Dominique Condempolo, ministre universel pour la paix, désigné par le CULPAC et le tout premier serviteur des dieux congolais en particulier, et le premier Africain qui s'est exprimé au Vox Box du Parlement européen est reçu honorablement sur le tapis rouge du Parlement européen par Mme Maxette Pirbakas, députée européenne, suivie de la visite de ce grand hémicycle de la démocratie européenne. Je viens de la République démocratique du Congo, ce grand pays qui reprend doucement pour l'état de droit, le développement et le rétablissement de la paix par le courage et la bonne volonté de son excellence, M. Félix-Antoine Seked-Chilombo, président de la République, car nous reconnaissons ses efforts pour le bien-être de son peuple que nous sommes. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a passé 48 heures à Tchoumbe, au Sankourou. Christophe Lutundula Apalapé-Lampala a appelé la population à l'unité et au soutien des actions du chef de l'État pour le développement de cette province. C'est un reportage de Doris Mouzotamboué. En visite dans la localité de Tchoumbe, au Sankourou, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apalapé-Lampala, a été reçu par la population sankouroise venue nombreuses accueillir son fils. Dans la chaleur fraternelle du terroir, toutes les notabilités voulaient le saluer à sa descente de l'avion. Un carnaval de motos accompagné de chants et danses a animé toute sa route jusqu'au lieu du meeting où s'est mêlé le drapeau de l'ADP et de l'UDPS, affichant le soutien sans faille à Félix. Antoine Tuseké de Tchoumbeau, président de la République. Un mot de bienvenue de l'administrateur du territoire à l'intention du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a résumé la situation générale du territoire. Une adresse qui s'est vite transformée en plaidoyer auprès du président de la République, Félix Antoine Tuseké de Tchoumbeau. Le vice-premier ministre, Christophe Lutundoulapalapenapala, a à cette occasion demandé à la population sans courroise de rester attentive pour garantir l'unité de la province et soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tuseké de Tchoumbeau. Au deuxième jour de sa visite sans courroise, le vice-premier ministre a tenu à effectuer une brève visite au collège Saint-Albert, le grand de Tchoumbe, son collège d'enfance. Le vice-premier ministre, Christophe Lutundoulapalapenapala, comme en pèlerinage, a parcouru huit secteurs et chefferies du territoire de Katakokombe. À pied, comme à bord du véhicule, le vice-premier ministre, Christophe Lutundoulapalapenapala, était en communion avec la population qui l'a suivie jusqu'à l'espace du meeting. Politique toujours. Le secrétaire général de l'U2PS était devant la base de la commune de Ngaba pour sensibiliser cette dernière sur le processus électoral. Augustin Kabouya a annoncé la désignation de Jacquemin Chabani et Akacia Bandouboula pour coordonner la campagne de Félix Antoine Tuseké de Tchoumbeau. Alain Bicay, reportage. Dans sa nouvelle politique de proximité avec la base de son parti, le secrétaire général de l'U2PS ne loupe aucune occasion pour mobiliser les troupes pour les hostilités électorales de ce 20 décembre prochain. Le dimanche 22 octobre dernier, c'était le tour des membres du parti réunis au sein du collectif Augustin Kabouya à 4 et 23 de la commune de Ngaba d'échanger avec le numéro 1 de leur parti. A l'occasion, le coordonnateur de cette structure informelle de l'U2PS, Papi Madilla, a appelé la jeunesse de l'U2PS à s'organiser pour soutenir les visages des prouves du parti. En l'occurrence, Augustin Kabouya, prenant la parole, le secrétaire général a exhorté l'assistance à la discipline, surtout à ne pas céder à la provocation des politiciens en perte de vitesse à des mois des élections. Séance tenante, Augustin Kabouya a annoncé la désignation de Jacques Meshabani et Akacia Bandouboula pour coordonner la campagne électorale du chef de l'État. Les 6 membres du Présidium de l'Union Sacrée, qui seront secondés par 8 personnes, vont gérer leurs zones linguistiques respectives. Sous l'escorte des combattants, l'écorté du secrétaire général a pris la direction du quartier Moussoussou dans la commune délimitée, où l'attendait une marée humaine. A la grande surprise de tous, un groupe de jeunes délinquants, visiblement instrumentalisés par les ennemis des pouesses du parti, de Félix-Antoine Tiseké de Chilombo dans la capitale, ont tenté de saboter cette manifestation sans succès. Ici, Compartout, où il est passé, Augustin Kabouya a appelé la base de son parti à mouiller les maillots pour la victoire sans appel du parti aux prochaines élections générales. Parlons à présent de la desserte en eau potable dans la ville de Mboujimaï avec le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans la zone centre-presse avec Ani Talouamba. La ville de Mboujimaï dit merci au projet Pris qui a réussi à offrir de l'eau potable à toute sa population. Sa dernière étape était la pose des pompes qui vont alimenter la zone haute. Ces pompes, il y a la partie haute, qu'on appelle la partie haute, c'est-à-dire, vous allez vers les maréchales, Tchubombo. Vous avez la partie basse qui tourne autour de Tchulomba. Tchulomba, il y a un réservoir de Tchulomba, il y a le gouvernement, et il y a la partie, la ville de Mboujimaï, donc les maisons de la cité de Mboujimaï, et l'autre partie qui va vers l'aéroport. Donc ces pompes que nous avons commandées et placées et finies, posées aujourd'hui, ont le rôle d'approvisionner ces zones-là. Qui pour l'instant, les travaux sont en cours pour la phase 2, la phase extension. Le projet prise dit avoir accompli à la perfection, la mission lui confiée, celle d'offrir de l'eau potable à plus de 51% de la population de la ville de Mboujimaï. Pour ce qui est de sa mission, concernant la tâche qui lui a été donnée, de travailler sur le cœur de la ville de Mboujimaï, aujourd'hui nous pouvons dire que la mission a été achevée. Vous avez vu la pose de la première pierre qui a été faite. Oui, c'était l'atteinte de cet objectif de finir ce projet de la ville de Mboujimaï. Malgré ces 51% de taux de dessert en eau potable, la population de la ville de Mboujimaï veut voir la zone haute être desservie à l'instar de la zone base avec le projet prise. Des travaux d'assainissement de grande envergure sont en cours dans la commune de Matete, ici à Kinshasa. Adolphe Moutombo et Solidarité Matete ont répondu à l'appel du bourgomestre à déboucher différents caniveaux. Edi Tchara. La commune de Matete est dans un état d'insalubrité indescriptible. Heureusement, l'appel du bourgomestre Jules Mukundi à la responsabilité de chaque fils et fille de Matete est bien reçu dans les milieux des notables de la commune. Parmi eux, Adolphe Moutombo et Solidarité Matete Solimat, qui ont entrepris des travaux d'assainissement dans les quartiers Mpoudi, Batende, Kinsakou, Moutoto, Baoumbo, sans être exhaustif, avec le débouchage des caniveaux pour loulou Mbanzamateke, mais aussi le remblayage de quelques avenues. Une attitude patriotique d'un digne fils du terroir, Adolphe Moutombo, qui a consenti des sacrifices le week-end dernier, sous un soleil de plomb, avec ses frères et soeurs de Matete et Kinsenso, victimes depuis près de 10 ans des inondations causées par le bouchage de plusieurs caniveaux. Le bourgomestre de Matete est heureux de voir autant de travail réalisé par un notable, et il pense que si plusieurs lui emboîtent les pas, ce ne sera que pour le bien de la commune. Quand je suis arrivé à la tête de la commune de Matete, j'ai lancé un appel au fils et aux filles de cette commune. Ma porte est grande ouverte pour tout celui qui veut accompagner la commune dans l'assainissement. Adolphe Moutombo est un exemple à encourager. Adolphe Moutombo et Sulimat se sont engagés pour poursuivre les travaux d'assainissement sur d'autres grandes artères de Matete dans différents quartiers. Fini le calvaire de la population, fini le calvaire de la population habitant le village Malou-Oufwamba et Chabunda, dans le territoire de Lwebo, qui à son temps avait d'énormes difficultés pour traverser la rivière Luenga. Un nouveau pont vient d'être érigé sur cette rivière par le professeur Jean Bosco Tchitengue pour permettre aux populations de ces villages de faire les échanges commerciaux. On en parle dans ce reportage de Franklin et Claire Calombo. Le pont Luenga, c'est un pont que nous venons d'ériger sur la rivière Luenga, bien sûr, une grande rivière qui est ici chez nous, dans le territoire de Lwebo, dans le secteur de Lwebo-Kabambaï. Ces ponts, pendant que ça n'existait pas, il y a eu beaucoup de morts sur cette rivière. Il y a eu des vélos qui sont tombés ici, des motos qui sont tombés. Les femmes avec des charges sur leur tête, ils tombent dans la rivière Luenga ici et nous l'avons érigé avec les fonds propres. Nous avons conjugué un effort pour répondre aux besoins de la population. Les populations des villages Chambuambua, Chibuaï, Malou-Fwamba et Consor, donc, ces populations sont servies parce que vous voyez comment les gens passent. Ils passent avec leurs charges sans problème. Lwebo, notre territoire, a beaucoup de difficultés. C'est le dernier des territoires au monde de la République du Congo. Il n'y a pas de l'eau à Lwebo. Il n'y a pas de courant à Lwebo. Il n'y a pas de route à Lwebo. Donc, le sous-développement total que personne ne peut pas dire. Mais quand nous aimons le président de la République, et surtout qu'il est fils du Grand Kassai, et que Lwebo fait partie de ce district le plus important de la République où la Bible de Chilouba a été traduite, je vous informe, à Lwebo. Mais aujourd'hui, personne ne peut pas aller chercher la Bible à Lwebo. C'est pour dire que nous devons conjuguer beaucoup d'efforts, d'abord, pour soutenir le président de la République. Nous allons terminer par la province du Haut-Tuelé. La RTNC Haut-Tuelé a un nouveau bâtiment. Il s'agit d'un don du gouverneur de province, Christophe Bassé-Aninanga, pour lui permettre de travailler dans des bonnes conditions. Reportage. La RTNC station provinciale de Haut-Tuelé a désormais une adresse. Ce bâtiment, au cœur de la ville, est l'œuvre du gouverneur de la province du Haut-Tuelé, Christophe Bassé-Aninanga. Ouvrage qui l'attend transformé de fonds de comble, afin d'offrir à ce média public un beau cadre et un confort pour un travail de qualité. Cette visite dénote de sa détermination de rendre effectifs les démarrages des travaux. Raison de l'affluence de tous les agents et cadres de la RTNC ici au Rensélie, chacun avec un outil aratoire afin d'assainir le mili, preuve de l'appropriation du sud. Le gouverneur Christophe Bassé-Aninanga inscrit en lettres indélébiles l'histoire de cette station provinciale de la RTNC en lui octroyant, sept ans après, une propriété immobilière propre. Nous le remercions au nom de madame le directeur générale pour ce geste et qui redonne à la RTNC ces lettres de noblesse. Une chose est de disposer d'un beau cadre de travail, le plus confortable possible. Une autre est d'être doté de personnel, aussi bien d'équipement et de travail. Tout cet appel à la hiérarchie de la RTNC, c'est l'instance à solutionner cette préoccupation. Nous attendons de l'administration centrale d'avoir un nez regardant sur les effectifs. Parce que les dispositifs qui sont à notre présence requièrent aussi un personnel suffisant en effectifs, aussi en termes d'équipement, pourquoi pas. De leur côté, les agents de la RTNC Otuélé n'ont pas tari d'éloge à l'endroit du gouverneur de province, Christophe Bassi Aninanga, pour son pragmatisme. Félicitations à vous, s'approprier. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis à partir de Tchoumbé, dans la province du Sankoro. Ce journal était réalisé par Patrick Bakwila Yamoulamba et Jonathan Moubalama. L'équipe technique était assurée par Nathalie Kikita, Emile Zola, Henri Alimassi et Alain Soudi. Un journal coordonné par Jacques Abouaba à Moukoumina Séduga. L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. La prochaine édition, c'est tout à l'heure à 13h30, dans une présentation de Gaëtan Magalano. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501